Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer deux items de congélation. Nous aurons donc la torche de la flamme, spectral, mais aussi l'aiguille givrée, épée des stocks. Le tout ensemble fusionné sur votre personnage vous donnera un skin complètement sublime. Alors on est parti pour un peu de gameplay et la fameuse épée des stocks, avec cette attaque qui est très sympathique à jouer. Alors c'est sûr que c'est pas la meilleure épée du jeu, ça je le conçois, mais voilà, c'est nouveau, je suis passé à côté. Et en plus le gameplay est un peu différent avec cette attaque chargée, on peut même réaliser un petit équipement saignement congélation, mais ça on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Et on aura d'office donc cette fameuse torche qui est la plus jolie du jeu. Honnêtement, je me suis tapé toutes les grottes, les catacombes, les tombes avec une torche et non la lanterne, tout simplement parce que je trouve que la lanterne elle éclaire beaucoup moins bien. Mais moi perso, j'aurais vraiment aimé tomber sur cet item en tout début de partie pour pouvoir m'éclairer plus facilement en fait dans toutes ces galeries, ces tombes, ces catacombes et il y en a beaucoup dans Elden Ring. Alors pour pouvoir débloquer, attention, la zone ici dans laquelle je vais aller, il y a quand même un prérequis, c'est avoir tué Radan. Quand vous allez tuer ce boss majeur du jeu, une partie de la zone de la Nécrolimbe va changer, ok ? Vous allez avoir des pierres qui volent dans les cieux, tout ça, ça va être un bordel, mais surtout, ça va vous débloquer un accès qui lui va vous permettre de pouvoir passer dans un des souterrains du jeu, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Mais logiquement, la plupart des joueurs vous avez déjà tous tué Radan, sinon, pas de soucis, il y a un petit lien en description qui peut vous aider à le trouver et aussi à le tuer, même si c'est pas un combat hyper compliqué, en tout cas si vous avez compris la petite manipulation avec les invocations, les alliés qu'il faut appeler. Maintenant, on suit bien l'ondusboub, mon vagabond, et je vais aller chercher donc la fameuse torche bleue, on va l'appeler comme ça, qui déchire tout. Moi perso, je suis passé à côté après plus de 250 heures de jeu, et ça fait mal, mais honnêtement, si vous avez l'habitude de bien fouiller les zones à chaque fois que vous en découvrez une, logiquement, vous l'avez en votre possession. Maintenant, il y a tellement de zones, tellement de choses à fouiller que c'est sûr qu'on peut quand même passer à côté. Par contre, le deuxième item que je vais proposer dans la vidéo, donc l'aiguille givrée, là pour tomber dessus, il faut vraiment avoir un bol de chien, ou bien connaître les petites mécaniques d'Elden Ring, et ça, on en viendra un peu plus tard en vidéo. Donc on arrive à cet emplacement, si bien précis, de localisation, et c'est ici qu'il va falloir tourner sur la droite. Attention, prenez un peu d'élan et faites un gros jump. Moi, ma petite technique, souvent, elle est simple, c'est-à-dire que je saute avec la croix, j'appuie sur rond, et là, je suis en sprint, non-stop, on appelle ça, voyez, comme ici sur le gameplay, et hop, je saute super loin, ça m'aide à pas tomber et recommencer le trajet. Donc la fameuse torche de flamme spectrale, elle tombe ici, numéro 1 de la vidéo. On est parti maintenant pour le numéro 2, l'aiguille givrée. On se retrouve donc à la fameuse route du manoir. Et là, il y a quand même une mécanique que je vais vous donner, vraiment une astuce qui est dingue, et que je viens de comprendre, malheureusement, après plus de 200 heures de jeu, c'est que dans toutes les ruines, en fait, de Elden Ring, vous avez des passages secrets. Mais à chaque fois que vous allez trouver des petits espaces comme ça, il faut limite tout fouiller, taper dans tous les sens, utiliser les entrailles, par exemple, de Margit, ça, ça peut grandement vous aider, ou de Mog, j'ai fait une petite vidéo dédiée à ce sujet, qui vont vous débloquer ces passages secrets. Parce que ici, pour trouver que le boss se trouve à cet endroit, ok, il faut avoir compris la mécanique, ou alors un maximum de chat, vous vous battez contre les ennemis, et tout d'un coup, oui, vous tapez à cet emplacement, et ça vous débloque cette fameuse porte qui vous amène sur un boss. Attention, ici, on est sur un ennemi qui est très faible défensivement, mais qui peut vous one-shot, ok, offensivement, il fait très mal. Vous le tuez, si vous avez le katana, rivière sanglante, un coup de L2, et l'histoire est réglée, pliée, rangée, comme on dit. On peut ouvrir la porte, et du coup, aller chercher notre fameuse aiguille givrée. Ça nous fait deux items, style congélation, et c'est assez sympathique, surtout que, honnêtement, la petite torche de skin, c'est la plus jolie, mais l'aiguille givrée aussi. Vous avez comme ça un maximum de style dans ce Elden Ring. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV. Merci à la communauté, et bon jeu !